Stéphane doit identifier les points d'inflexion de la fonction g de x égale racine cubique de x. Voici sa réponse. Donc voilà, la réponse en trois étapes. Et ce qu'on doit faire, c'est examiner cette réponse-là, déterminer si elle est correcte ou pas, et si elle ne l'est pas, identifier l'erreur et éventuellement, bien sûr, la corriger. Alors, on va regarder ça. Donc g de x, c'est la fonction racine cubique de x. La première étape du raisonnement de Stéphane consiste à calculer g prime de x. Alors, on va le faire. Ici, en fait, pour calculer la dérivée de cette fonction racine cubique, il faut l'écrire comme une fonction puissance. En fait, racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Donc pour dériver ça, on applique la règle de dérivation des fonctions puissance. 1 tiers vient se placer devant en facteur multiplicatif. Et puis, ensuite, on doit diminuer l'exposant de une unité. Donc on va obtenir 1 tiers, ça c'est bon, fois x puissance 1 tiers moins 1, c'est-à-dire x puissance moins 2 tiers. Donc ça, c'est bon. Le calcul de g prime de x est correct. Ensuite, pour calculer g seconde de x, eh bien, on va appliquer une nouvelle fois la règle de dérivation des fonctions puissance. Moins 2 tiers va venir se placer devant. Donc on va avoir 1 tiers fois moins 2 tiers, et ça fait bien moins 2 neuvièmes. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis ensuite, on va avoir x puissance moins 2 tiers moins 1. Moins 2 tiers moins 1, ça fait moins 5 tiers, donc on obtient bien cette expression-là. Donc ce calcul, cette étape-là est juste. Et puis à l'étape suivante, ce que finalement Stéphane a fait, c'est qu'il a réécrit cette expression-là différemment. Alors on a x puissance moins 5 tiers, c'est 1 sur x puissance 5 tiers. Et donc c'est 1 sur x puissance 5 élevé à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur racine cubique de x puissance 5. Donc on a bien moins 2 neuvièmes fois 1 sur racine cubique de x puissance 5. Donc c'est cette expression-là, ça c'est juste. Voilà, donc l'étape 1 est bonne. Les deux calculs de dérivés sont corrects. Ensuite, étape 2, l'équation g seconde de x n'a pas de solution. Alors effectivement, pour que cette expression-là soit égale à 0, il faudrait que le numérateur s'annule. Or le numérateur c'est moins 2, donc moins 2 ne peut pas s'annuler. Et donc effectivement, l'équation g seconde de x n'a pas de solution. Donc l'étape 2 est correcte. Alors étape 3, g n'admet aucun point d'inflexion. Donc ça, c'est la conclusion que Stéphane tire de son étape 2, du fait que l'équation g seconde de x égale 0 n'a pas de solution, en fait que la dérivée seconde ne s'annule pas. Mais en fait, la condition pour qu'il y ait un point d'inflexion, c'est que la dérivée seconde change de signe. Alors effectivement, les points où la dérivée seconde s'annule sont des candidats, mais ce n'est pas les seuls, puisqu'il peut y avoir aussi un changement de signe de la dérivée seconde dans des points où elle n'est pas définie. Et donc en fait, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est examiner aussi les points où la dérivée seconde n'est pas définie. Donc cette étape-là, elle n'est pas bonne. Il manque quelque chose. Donc ça, c'est une erreur. Alors pour l'instant, je ne dis pas que sa conclusion de l'étape 3 est fausse. Je dis simplement que pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, Stéphane a oublié de vérifier les points où la dérivée seconde n'était pas définie, qui sont également des candidats pour être des points d'inflexion. Et donc ici, ce que Stéphane aurait dû faire, c'est examiner les points où la fonction g seconde n'est pas définie. Alors g seconde, on va le faire. g seconde n'est pas défini. N'est pas défini. Alors en quelle valeur ? C'est donc moins 2 sur 9 racines cubiques de x puissance 5. Donc la valeur pour laquelle g seconde de x, cette expression-là, n'est pas définie, c'est x égale 0. Donc g seconde n'est pas défini en x égale 0. Ce qui veut dire que x égale 0 est un candidat pour être un point d'inflexion. Je l'écris comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est regarder si la dérivée seconde change de signe quand on passe d'un côté à l'autre de la valeur 0, quand x passe d'un côté à l'autre de la valeur 0. Donc pour ça, on peut faire notre traditionnel tableau. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc ici, je vais mettre l'intervalle. Ici, je vais mettre la valeur de x choisie, testée, on va dire. Ici, on va mettre le signe de f seconde de x, de la valeur x choisie ici. Et puis ensuite, on va regarder, on peut mettre cette colonne en plus, dans laquelle on va noter la concavité de la fonction dans l'intervalle donné. Alors, on a deux intervalles. Le premier, c'est r moins, enfin r étoile moins, si tu veux. C'est toutes les valeurs strictement négatives. Et puis, le deuxième, c'est r étoile plus, c'est toutes les valeurs strictement positives. On doit regarder le signe de la dérivée seconde à gauche de 0 et à droite de 0. Alors, je vais prendre donc une valeur qui est négative. On va prendre par exemple moins 1. Alors maintenant, on doit regarder le signe de g seconde. Tout à l'heure, j'ai mis f. Tout à l'heure, ici, j'ai mis f seconde. Je me suis trompé, c'est bien sûr g seconde. Donc, on va regarder ici le signe de g seconde de x. Et pour x, c'est égal moins 1. Donc, g seconde de moins 1, c'est moins 2 sur 9 fois racine cubique de moins 1 puissance 5. Moins 1 puissance 5, ça fait moins 1. Racine cubique de moins 1, ça fait moins 1. Et donc, ici, on a moins 2 sur 9 fois moins 1, c'est-à-dire 2 sur 9. Donc, ça, c'est positif. Ce qui veut dire qu'ici, la fonction est convexe. Voilà. Et puis, maintenant, on va prendre une valeur dans l'autre intervalle, donc à droite du 0. Et on va prendre la valeur 1. Donc, on va regarder g seconde de 1. g seconde de 1, donc c'est moins 2 sur 9 fois racine cubique de 1 puissance 5. 1 puissance 5, ça fait 1. Racine cubique de 1, ça fait 1. Et donc, ça nous donne moins 2 neuvièmes. Et tu vois que, ici, g seconde de 1 est négatif. Ce qui veut dire que, de ce côté-là, la fonction est concave. Alors, je fais juste une petite remarque, parce que ce tableau-là, tu peux le faire. C'est très bien d'avoir cette méthode-là en tête, parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais ici, on peut aussi examiner l'expression de g seconde de x pour déterminer son signe en fonction des valeurs de x. Et tu vois que là, on a débusqué quelque chose d'important. C'est que, finalement, la conclusion de Stéphane, qui disait que g n'admet aucun point d'inflexion, eh bien, c'est une conclusion qui est fausse. Puisque ici, on voit bien que la valeur x égale 0, alors la fonction g seconde n'est pas définie en ce point-là, mais la fonction g l'est, elle est définie pour x égale 0. Eh bien, on voit bien que la fonction g a changé de concavité en la valeur x égale 0. Avant x égale 0, elle est convexe, et après x égale 0, elle est concave. Donc, effectivement, g admet un point d'inflexion, c'est le point d'abscisse 0. Voilà, donc, finalement, Stéphane avait fait tous les calculs. Il avait bien fait l'étape 2, qui consiste à trouver les solutions de g seconde de x égale 0. Mais il avait complètement oublié que les solutions de cette équation-là ne sont pas les seules valeurs candidates pour être des points d'inflexion, mais qu'il faut regarder aussi les points où la fonction dérivée seconde n'est pas définie.